Le Maroc célèbre comme chaque année la fête du Troul. Il s'agit d'une occasion pour revenir sur les réalisations et les réformes majeures que le Maroc accomplit sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Il peut dire aujourd'hui que le Maroc n'est plus un pays du tiers-monde mais qu'il est plutôt devenu une puissance économique mentante au niveau de la scène internationale. Le Royaume a affirmé sa ferme volonté d'être un acteur fort et actif sur un ensemble de questions internationales, notamment la promotion de la paix et la sécurité dans le monde. D'ailleurs, la cause nationale a remporté de nombreux succès à plusieurs niveaux, notamment la reconnaissance par de nombreux pays de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Sur le plan interne, on peut résumer ces réformes en grand axe. Le premier est celui des réformes politiques et sociales, comme la constitution de 2011, dans laquelle l'ensemble du système politique a été restructuré en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. A cet égard, le Parlement marocain a récemment approuvé un projet de loi portant formation à l'Institut supérieur de la magistrature pour compléter l'arsenal juridique relatif à l'indépendance de la justice, l'indépendance de la législation ainsi qu'à l'indépendance d'exécution. Ce sont le droit-pouvoir qui coopèrent entre eux. Le volet de renforcement des institutions est également présent. Le chef du gouvernement et le ministre de la justice ont pris en compte la position de l'institution du médiateur. Il s'agit d'un maquille très important en termes de l'interinteraction des institutions. Sur le plan économique, le Maroc a fait au cours de la dernière décennie un grand pas en avant et une véritable révolution. Aujourd'hui, le Maroc est entré dans la phase d'industrialisation, notamment l'industrie automobile et l'industrie des services. En plus, il ne faut pas oublier les grands projets structurés relatifs à l'industrie agricole et la production d'énergie renouvelable. Le Royaume est devenu un grand acteur sur le plan économique en raison de sa situation géographique, car le Maroc se positionne désormais en porte d'entrée privilégiée entre l'Afrique et l'Europe. Dans la même veine, le port d'Akhla Atlantique constitue un interface maritime d'intégration économique et un hub de rayonnement continental et international. Sur le plan social, l'étape actuelle est celle de la construction de l'état social, car un ensemble de réformes structurelles majeures vont changer le système social au Maroc, tout en préservant nos valeurs naturelles. Ce système social concerne notamment les systèmes d'éducation et de santé. L'éducation et la santé sont deux secteurs qui vont ensemble et qui constituent d'une manière générale les fondements même de l'état social. Ce qui est en train de faire, c'est tout en train de se déroule. L'éducation et c'est tout en train de se déroule. L'éducation est en train de se déroule. C'est l'éducation des gens, notamment dans la société, et dans la société, c'est tout en train de se déroule. – Sous-titrage FR –